Au mois de mars, Xiaomi a lancé deux nouveaux smartphones, le Pocophone F3 et le X3 Pro. Des téléphones qui se veulent à prix réduit, mais à performance maxi. J'ai pu tester pendant deux semaines le Pocophone X3 Pro et je vais vous dire si ce téléphone tient réellement ses promesses ou si le diable se cache dans les détails. Petit disclaimer en ce début de vidéo sur Poco, officiellement c'est une entreprise différente de Xiaomi, ce n'est pas moi qui dis c'est eux qui envoient leur communiqué de presse. Apparemment, Poco utilise les mêmes lignes de production, le réseau de communication et de distribution de Xiaomi pour vendre leur téléphone. Dans les faits, le Poco X3 Pro est un téléphone de 5h30, donc tout ça pour dire que Poco, ce n'est pas une énième marque chinoise qui se lance à la couquette de l'Europe, il y a quand même derrière un grand groupe. Le X3 Pro est un smartphone de milieu de gamme et ça se voit. Le téléphone fait la part belle au plastique imitation métal, mais ce n'est pas choquant parce que le téléphone est plutôt bien conçu. A l'avant, on retrouve un énorme écran de 6,7 pouces et sur les tranches, on a les habituels port SIM, boutons volume, ainsi qu'un bouton d'alimentation qui fait office de capteur d'empreintes. Tandis qu'en bas, il y a le port USB-C et la pre-jack. A l'arrière du X3 Pro, on retrouve un revêtement qui a de jolis reflets bleu-violet et où il y a un liseré avec le nom de la marque. Personnellement, je trouve que le téléphone a une vraie identité visuelle. Par contre, c'est un peu dommage que le nom de la marque soit aussi visible, ça donne un peu un petit côté joué au téléphone. Au niveau des caractéristiques, le X3 Pro est un téléphone double SIM qui embarque un écran LCD Full HD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de sans verre. Le smartphone est propulsé par un Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go pour la version d'entre-gamme. Tandis que la version la plus chère embarque une mémoire vive de 8 Go et un stockage de 256 Go. Dans les deux cas, vous avez quand même la possibilité d'étendre la mémoire via le port microSD. Du côté de la photo, le X3 Pro possède une caméra frontale de 20 mégapixels et à l'arrière, on retrouve 4 modules photo, une caméra de 48 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels et enfin deux capteurs de 2 mégapixels. L'un servant à la macro et l'autre pour gérer la profondeur. Enfin, pour finir, le téléphone embarque une batterie de 5 160 mAh, compatible avec la recharge rapide 33W. Sur le papier, le X3 Pro offre un excellent rapport qualité-prix. Le seul petit regret est la non prise en charge de la 5G mais c'est le prix à payer pour obtenir un téléphone avec un prix aussi maîtrisé. Avec son écran de 6,7 pouces et ses 215 grammes, la prise en main du X3 Pro n'est pas facile. Et en fait, il faut un certain temps d'adaptation pour prendre ses marques. Déjà, tout bêtement, rien qu'au niveau du rangement. Le smartphone ne rentre pas dans toutes les poches de manteau et je vous laisse imaginer ce que ça rend dans les poches de Puffalo. Pareil pour ce qui est des appels téléphoniques. Au début, j'avais essayé de prendre le téléphone en plaçant le micro au niveau de ma bouche et fatalement, le haut par heureur n'était plus au niveau de mes oreilles. Bref, ça, c'est vraiment inhérent au téléphone grand format et il faut vraiment être conscient quand on n'a pas l'habitude des smartphones aussi grands. Le Pocophone X3 Pro fonctionne sous Android 11 avec la saut couche de Xiaomi Mi 12 qui apporte pas mal de fonctionnalités intéressantes. Il y a la possibilité de customiser son téléphone en téléchargeant des thèmes. Une autre fonction que j'ai bien aimé concerne le panneau de notification. Suivant, si vous glissez votre doigt à gauche ou à droite de l'écran, vous faites soit apparaître le panneau de notification ou soit le panneau de raccourci. Dans ce panneau, bien entendu, on a des boutons par rapport aux fonctions du téléphone, mais il y a également des raccourcis pour contrôler votre domotique. Par contre, il y a des éléments que je trouve mal fait ou mal pensé sur cette surcouche. La première est qu'il est impossible d'avoir une utilisation à une main si vous utilisez les commandes gestuelles. C'est dommage que Xiaomi n'ait pas implémenté un raccourci via le capteur d'empreinte digital. Ça aurait été plus pratique pour l'utiliser à une seule main. Deuxième reproche sur le X3 Pro, que j'ai eu en test, c'est le mode sombre qui est bugué sur certaines applications et affiche des éléments en blanc rendant le texte illisible par moment. Enfin, le dernier point qui est pour moi le plus problématique, c'est la pub sur le téléphone. Et quand je parle de pub, je parle de bandeaux publicitaires qui apparaissent sur certaines applications Xiaomi. Je trouve ça abusé d'avoir ça sur un téléphone qu'on achète plein pot. Heureusement, il y a la possibilité d'enlever la publicité, mais l'option dans les paramètres n'est pas évidente à trouver par soi-même. Pour tout vous avouer, j'ai dû chercher sur net. Donc, en fait, la démarche à suivre, c'est aller dans les paramètres. Il faut cliquer ensuite sur l'option mot de passe et sécurité, puis sur autorisation et révocation. Cliquer ensuite sur MSA et attendre 10 secondes et enfin appuyer sur le bouton révoquer. Non, mais imaginez un. Si vous ne savez pas que c'est possible d'enlever la publicité, vous allez avoir ça dans votre interface durant toute la durée de vie de votre téléphone et ça, c'est vraiment choquant, je trouve. Pour ce qui est de l'utilisation au quotidien, misez à part ce que j'ai dit avant, le Pocophone X3 Pro n'a pas de réels défauts. Le téléphone est fluide avec son écran 120 Hz et la dalle LCD est de très bonne qualité avec des couleurs fidèles à la réalité. Téléphone gaming oblige, on a le droit à un mode turbo pour booster les performances quand on lance des jeux. Je ne sais pas si les performances sont vraiment significatives avec ce mode là, de toute façon, avec ce Snapdragon 860, le smartphone fait tourner les grosses applications sans souci. En plus, avec sa batterie de 5160 mAh, vous avez de quoi tenir assez longtemps en session de jeu et plus d'une journée en utilisation normale. Et si vous êtes en rate de batterie, il y a toujours la possibilité d'utiliser le chargeur rapide pour gagner des heures d'utilisation supplémentaires en quelques minutes. Du côté de la photo, Xiaomi n'a pas été radin. Le X3 Pro a au total 4 modules photo. L'intérêt sur le papier, c'est qu'on a un capteur dédié pour une tâche en particulier et c'est censé donner de bien meilleurs résultats qu'avec un seul capteur. Bon, ça c'est sur le papier, dans les faits, c'est pas trop ça. Le capteur principal est bon en plein jour avec un bon piqué, mais comme souvent avec des appareils dans cette gamme de prix, on retrouve les mêmes pensables. Au-delà du zoom x2, le zoom numérique est à bannir. Les photos ont des halos lumineux lorsqu'il y a des fortes sources lumineuses. Le mode portrait est à la ramasse quand on ne prend pas en photo des êtres humains. Et enfin, l'autre souci, c'est que le traitement logiciel a tendance à saturer les couleurs pour donner un rendu plus flatteur aux yeux, mais un peu loin de la réalité. Par exemple, sur cette photo, le feuillage et le jean ne sont pas du tout aussi flashy dans la réalité. Et ici, en activant l'IA, on a des fleurs qui sont tout droit sorties de charnobyl vu la couleur. En fait, ce capteur photo atteint vite ses limites si on reste en mode automatique. Dès que l'on dévie un chouïa à des conditions optimales, le téléphone va avoir tendance à augmenter la durée de pose, même quand ce n'est pas nécessaire. Résultat, on a des photos floues, même dans des pièces éclairées. En ce qui concerne l'ultra grand-angle, il reste correct pour un téléphone de cette gamme de prix. On a une colorimétrie qui est différente du capteur principal, mais sa principale limitation et le bruit numérique qui apparaît rapidement lorsqu'on n'est plus en plein jour. Pour le mode macro, il faut savoir que mon modèle de prix ne faisait pas le focus correctement à plusieurs moments. Je n'ai pas entendu d'autres testeurs s'en plaindre, donc je pense que ça doit être un bug de mon téléphone. Mais dans le doute, je vous invite quand même à vous renseigner de votre côté si vous hésitez à acheter ce téléphone. Petit test vidéo de la caméra frontale du Pocophone X3 Pro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du son et de l'image de cette caméra. Personnellement, moi je trouve que ce téléphone se dérouille très bien au niveau de sa caméra frontale. Bref, du côté de la photo, c'est la première fois que je teste un téléphone et où je me demande l'intérêt d'avoir autant de capteurs. Vu le résultat qu'on a, j'aurais préféré en fait avoir un unique capteur photo de bien meilleure qualité plutôt que 4 modules moyens. Bon, du côté de la photo, c'est une déception, vous en doutez. Par contre, pour ce qui est de la vidéo, là, j'ai été agrément surpris. En Full HD, la qualité de l'image et de la célération sont bonnes et cerise sur le gâteau, le téléphone a une prise jack, ce qui permet au X3 Pro d'être une bonne caméra d'un point pour pas cher. Le téléphone peut également filmer jusqu'à une définition 4K, mais je vous déconseille d'utiliser cette définition-là. Parce que quand vous filmez avec une telle définition, il y a des micro-culpures qui sont présents par moments et en plus la stabilisation est complètement à la remasse. Si vous avez vu la vidéo depuis le début, vous vous doutez de ce que je vais vous dire sur ce X3 Pro. Si vous n'êtes pas à la recharge d'un téléphone gamer, achetez autre chose. Les points forts forts du Poco X3 Pro sont sa puissance et son écran LCD. Et encore, avec sa dalle de 6,7 pouces, le téléphone a un gros gabarit qui ne conviendra pas à tout le monde. Pour le reste, en photo, il est moyen, il a de la pub dans son interface et le mode sombre, il y a des bugs graphiques sur certaines applications. Clairement, je vous conseille de mettre en fait 50€ de plus. Pour 300€, il y a le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le Redmi 8 Pro qui sont des attentifs bien plus équilibrés que ce Pocophone. Voilà, c'est la fin de ce test. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour nous aider à gagner en visibilité. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos dernières vidéos, mais également à aider l'association Les lutins du Phoenix. Cette association aide les enfants hospitalisés en organisant des événements et grâce à eux, l'espace d'une journée, les enfants oublient la maladie. Il y a plusieurs manières de les aider, soit en vous abonnant à leurs réseaux sociaux et pour ceux qui ont les moyens par des dons. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, restez connectés ! … … … … Sous-titrage ST' 501